Le pluriel des noms se construit au masculin par l'ajout du suffixe "-oun ou alors "-in à un nom". Exemple, "-mo'allimun ou bien "-mo'allimin". Le choix entre l'un ou l'autre de ces deux suffixes dépendra de la déclinaison. Et pour la déclinaison, il faudra visionner une vidéo consacrée. Au féminin, on enlèvera la tamarbuta, la marque du féminin, et on ajoutera le suffixe "-ate", ce qui donnera "-mo'allimat", des enseignantes au féminin. D'autres exemples, "-mo'addafoun", des employés, "-mo'assibat", des comptables féminins, ou alors "-mo'dierin", des directeurs. Attention, le pluriel régulier n'est pas le pluriel de la majorité des noms. Une majorité de noms ont un pluriel irrégulier. Et alors là, comme son nom l'indique, il n'y a pas vraiment de règle. Talib verra son pluriel "-tollab", Et un nom comme Kitab aura son pluriel "-coutou". Voilà. Pour les pluriels irréguliers, mieux vaut aller chercher dans le dictionnaire. Mara salam ! Mara salam ! Mara salam ! Mara salam ! Mara salam !